L'architecture dans notre pays n'est pas un terrain ni lusse, qu'elle a une histoire ancestrale d'une force universellement extrêmement respectable et que nous avons aussi su développer, notamment dans le XXe siècle, les grands sillons de l'architecture contemporaine. Nous avons un socle patrimonial qui a ces deux facettes, nos anciens bâtisseurs et les bâtisseurs du XXe siècle. Et ce, que vous êtes vous aujourd'hui, dans le siècle actuel, et vous portez cet espoir et cette mission. L'agence Fikri ibn Abdullah est une structure qui doit très amplement son développement, d'abord à dix années passées au sein du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Dix grandes années. Le deuxième élément qui a contribué à donner à l'agence la place modeste qu'elle occupe aujourd'hui, c'est la militance professionnelle. Quand on examine la panoplie de projets, je n'ai pas de scrupules ni de soucis à prétendre que, probablement, c'est une des agences marocaines qui a eu un bonheur énorme et une chance très forte dans le particularisme des projets sur lesquels nous avons travaillé. Qu'on ne se méprenne pas, je ne parle pas du volume de travail, je parle de la nature des projets que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé. Ils ont touché à de très, très nombreux domaines et de forts symbolisés. Cette maison d'architecture, on peut l'assimiler à une famille de taille moyenne. Et le terme famille est un terme qui est utilisé à bon escient parce qu'effectivement, nous sommes extrêmement liés et nous avons la chance d'avoir une qualité de relation professionnelle, amicale, de grande solidarité. L'enseignement de l'architecture est quelque chose que j'ai pratiqué pendant 17 ans. Différents niveaux, encadrement de diplôme, année de base, année intermédiaire, plus particulièrement en troisième année. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et je souhaite pour ma part, pour tout architecte, de passer par là et de considérer que s'il y a une solution pour soi-même, pour le développement de sa compétence, pour sa formation continue, il y a un passage privilégié, c'est celui de l'enseignement. Alors, par rapport à votre question sur certains faits marquants dans l'exercice de mon métier depuis une trentaine d'années, J'ai fait un voyage fin 2011 au Portugal. J'ai eu cet honneur spontané, divin, direct d'être reçu par nos amis Saouto Moura et Alvaro Siza, sans rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai reçu cet ouvrage qui vient d'être publié, Alexandre Alvarez Costa, Alvaro Siza, 1967, Morocos. On me l'a envoyé, mais ce n'est pas tout. Toute indication en portugais a été traduite à ma simple intention. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Je voudrais, si vous le permettez, terminer sur une note d'espoir, sous forme de message adressé à vous, comme étant l'illustration ou l'expression des jeunes architectes et de la future génération, qui prend en main les destinées de la ville, des établissements humains de façon générale, posez-vous tout le temps la question. La ville, la cité, est une accumulation de bâtiments successifs, de formes de croissance, de zones de croissance multiples, de divers usages, industriels, habitats, tertiaires, emplois. Et dites-vous que chaque fois que vous posez la main ou la plume sur un site, vous avez une première responsabilité, celle de mettre votre, d'additionner à quelque chose, un ouvrage, un objet, un patrimoine préexistant. Il y a deux formes de responsabilité. Celle qui consiste à observer, à aimer, à développer le patrimoine, à le restaurer, à le reconvertir dans des fonctions modernes, contemporaines, culturelles. Et puis il y a la deuxième attitude, c'est celle qui consiste à se dire « Mais je suis en train de fabriquer le patrimoine, d'ajouter. » Et c'est cette attitude-là. Sachez que tout trait, tout dessin doit porter cette préoccupation. On fabrique quelque chose qui va s'ajouter au patrimoine. Alors si ce patrimoine est de qualité, dans son expression du XXe siècle ou dans son expression ancestrale, il doit légitimement être poursuivi dans un même souffle, dans une même ambition par des quartiers et des bâtiments de qualité qui portent des vocations, qui portent des inspirations, qui portent de la richesse sociale. C'est pour cela que ces notions, cette responsabilité, je suis certain qu'il n'y a que vous, les jeunes susceptibles de la porter aujourd'hui, parce que vous êtes les plus nombreux, parce qu'il faut que vous en soyez pleinement conscient. et à charge pour nous, les vieux briscards, à venir vers vous, à vous tendre la main, à vous encourager pour une meilleure architecture, pour le Maroc, et tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ...